... Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes en direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Elle est l'un de nos nouveaux visages de TF1. Elle nous explique chaque jour comment réussir ce qui sera et devra être le plus beau jour de votre vie. Wedding planner de profession, cette femme pleine d'enthousiasme est au mariage. Ce que Stéphane Plaza est à l'immobilier, une véritable experte qui vient nous parler de ses premiers pas à la télévision depuis la rentrée. Mais aussi nous donner quelques conseils pour avoir l'air d'éviter d'être ridicule dans ce jour si important dans nos vies. Bonjour Elodie Vilmus. Merci de nous rendre visite. 4 mariages et une lune de miel, c'est le titre de l'émission que vous animez tous les jours à 17h05 sur TF1. Un concours où les couples tentent de proposer évidemment la plus belle cérémonie possible, le plus beau mariage possible. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle des infos médias, je voudrais déjà avoir juste votre définition. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un mariage réussi Elodie ? Oh je crois qu'un mariage réussi... Ce n'est pas forcément la plus grosse fête, la plus grosse dépense, etc. Non ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je crois qu'il y a vraiment une vraie réflexion au départ qui doit se référer à sa propre personnalité et essayer de mettre en face des choses qui soient en parfaite corrélation. Les invités doivent voir sur tous les détails du mariage que ça correspond vraiment à la personnalité des mariés, de dire ah oui ça, oui ça c'est bien eux. Ça, oui c'est bien eux. Donc la cohérence doit vraiment être là et étudier dès le départ. Évidemment après il y a des critères organisationnels, de coordination esthétique qui entrent en ligne de compte, mais la base est là. Il faut que ça ressemble au marié quoi, c'est ça au final la cérémonie. On ne doit pas se sentir déguisé, on ne doit pas se sentir investi comme ça d'un rôle. Je crois qu'il faut rester soi-même et pour ça il faut bien se connaître. Et oui, mettre les détails en face qui font que ça sera réussi évidemment. Et que ça sera réussi. Bon, donc quand Damien qui est très radin évidemment prend trois cacahuètes et du jus d'orange, c'est raccord avec la personnalité. Attention sans un collègue. Alors, bien sûr. Oui, bon attention, on parle de mariage quand même. Ça reste un jour assez exceptionnel, donc comme on a tendance à dire, on met les petits plats dans les grands. Oui, vous savez, la frontière entre un mariage et un goûter d'anniversaire est assez mince. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Nous sommes en direct évidemment pour Le Buzz TV. Nous sommes sur Figaro Live, sur tmac.com et bien sûr sur la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité Elodie Vilmus. Est-ce que vous regardez cette émission ? Est-ce que vous êtes fan ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des conseils à lui donner ? Est-ce que vous aimeriez la voir, faire autre chose, des questions, des suggestions, des remarques ? Vous n'hésitez pas. Elle répondra évidemment à toutes vos questions après les news médias de Damien Canivès. Salut Damien. Salut Nicolas. Bonjour Elodie. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences de la veille qui est arrivée en tête. Et bien c'est TF1 qui donnait le coup d'envoi de Los Angeles Bad Girls, la série américaine portée par Jessica Alba. Et Gabriel Union a rassemblé 3,8 millions de curieux 17% de parts d'audience et environ 100 000 téléspectateurs de plus que France 2 qui dégainait un nouveau numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue en compagnie de Raphaël de Casabianca. Cette fois-ci l'animateur a envoyé Estelle Lefebure à l'étranger. Sur la troisième marche du podium on retrouve M6 qui poursuivait la deuxième demi-finale de la France à un incroyable talent. Le concours arbitrait par David Ginola a rassemblé 2,9 millions de fidèles. Et enfin on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium. Il s'agit de France 3 qui misait sur un nouveau téléfilm intitulé D'un monde à l'autre avec Pascal Demolon que nous recevions sur ce plateau cette semaine et qui traitait du lourd sujet du handicap. 1,8 millions de téléspectateurs soit 7,8% du public. Pas cher payé, dommage parce que c'est un beau téléfilm. Elodie vous n'êtes pas issue du monde de la télé, vous y êtes arrivé récemment. Là est-ce que les audiences maintenant c'est devenu une espèce de drogue. Est-ce que tous les matins à 9h05 vous vous jetez sur le truc pour regarder ce que vous avez fait la veille ou pas ? Je n'ai pas besoin de m'y jeter, on me donne les infos. Donc ça c'est quand même bien. Vous parlez aussi à une chef d'entreprise là. Les résultats c'est important. La performance, l'efficacité c'est vraiment ancré en moi. Donc oui, je m'y intéresse fortement sans pour autant que ce soit... La session. Je crois qu'on a trouvé une belle ligne éditoriale ensemble avec toute l'équipe et ça fonctionne plutôt pas mal. Absolument et on verra aussi dans quelques instants. C'est plutôt très bien. On continue Damien ses infos médias avec le jury de Miss France. Enfin, il a été dévoilé hier. Dites-nous tout. Exactement, on compte les jours maintenant. Dans 13 exactement 10 jours, la première chaîne de France retransmettra en direct. Et dites-vous que là j'en suis aux secondes. Je compte même les secondes. Donc le jury, le jury de Miss France c'est quelque chose dont Damien espère secrètement faire partie. Exactement. Tous les jours et tous les ans il fait du hobby. C'est pendant que cette année vous n'êtes pas dedans. Ah non malheureusement, les candidatures tournent au harcèlement. Mais malheureusement, ils n'ont pas retenu la mienne. La première chaîne de France retransmettra en direct la cérémonie qui couronnera la plus belle femme de France dans 10 jours. Ce sera sur TF1 en direct depuis Marseille d'ailleurs. Votre terre de cœur. Et cette année finit le jury 100% féminin qui avait été mis en place lors de la précédente édition. La société Miss France a décidé de revenir à un casting composé d'hommes et de femmes. Mais en revanche, c'est bien une dame qui présidera ce nouveau jury. Il s'agit d'Amandine Henry, la joueuse de football de l'équipe de France. Elle sera accompagnée de l'animateur de Koh Lanta. Denis Brognard, la chanteuse Vita sera également présente. Tout comme l'ex-star de The Voice, Slimane. La comédienne Laetitia Milot a également accepté de donner son avis sur ses candidats régionales qui défileront juste en face d'elle. Le pâtissier Christophe Michalak également. Et comme chaque année, une ancienne Miss se glissera dans le costume de juré. Et pour cette édition, c'est Maréva Galanteur, Miss France 1999, qui a été reprévée. C'est vrai, je suis ravi. Cette élection, parfois elle est décriée, elle marche très bien, ça fait une énorme audience tous les ans. Est-ce que comme Laurent Ruquier hier, c'est indignant, disons qu'il fallait boycotter, qu'aujourd'hui une élection comme ça n'avait pas sa place, que c'était ringard pour l'image de la femme. Vous, il le dit, vous en pensez quoi ? C'est une tradition, vous pensez que ça vieillit, que c'est quelque chose, quelque chose de sa place ? Je crois qu'ils ont réussi vraiment à redynamiser le concours. Je crois que ça fait partie aussi de nos traditions. Et je crois qu'on essaie de mettre en avant, on exergue un petit peu toutes les régions françaises. Moi, je suis très pro-française, française, la France, voilà, on est français. Donc je crois que c'est bien, moi je suis plutôt pour. On essaie de dessiner un petit peu la femme moderne, de plus en plus, et ça me plaît bien. Il y a les robes de mariée également, puisqu'elle défile à un moment avec les robes de mariée. J'imagine que vous allez être attentives à ce que vous allez voir. Bah oui, évidemment, évidemment. Damien, on termine avec le lancement d'une nouvelle émission de France 2. Un spin-off, comme on dit, un dérivé de fort boyard. Exactement, alors vous savez que chaque été, les téléspectateurs de France 2 piavent d'impatience à l'idée de retrouver ce jeu estival qui, après 30 ans à l'antenne, il faut le dire, continue de faire les belles heures du service public. Mais la direction de France Télévisions a décidé de renouveler la marque en proposant une version dérivée de Fort Boyard. Cette nouvelle émission s'appelle maintenant Boyardland. Elle sera animée toujours par Olivier Mine et commencera le samedi 21 décembre à 21h05, en première partie de soirée donc sur France 2. Les téléspectateurs abandonneront donc le fort qui est situé dans l'océan Atlantique pour atterrir dans un parc d'attractions très coloré. Deux équipes de célébrités s'affronteront sur cet immense terrain de jeu, au décor qui ressemble un petit peu à la team Burton. C'est ça, on peut dire que c'est un parc d'attractions un peu délabré. C'est pas Disneyland. Exactement, ça fait un peu peur d'ailleurs. Vous verrez les images, c'est un petit peu terrifiant selon les manèges qui seront proposés. Et si les épreuves et le décor, c'est vrai, sont complètement différents par rapport à Fort Boyard, les fidèles de l'émission estivale ne devraient pas être trop dépaysés dans la mesure où Boyardland sera rythmé par tout un tas de personnages loufoques. Je vais vous en citer quelques-uns. Passe nulle part, par exemple, il y a un géant qui fait un peu plus de 2m30. L'inverse de passe partout. Oui, celui-là, il passe vraiment nulle part. Là, il n'y a pas de doute. Double passe également ou pas si vite. Est-ce que c'est le genre d'émission auxquelles vous aimeriez participer, Elodie ? Je veux dire, un Fort Boyard, un Boyardland, un Danse avec les Stars. Je veux dire, il y a plein de choses différentes, mais comme ça. Là, vous me prenez par les sentiments. Danser avec les stars, oui. J'adore la danse, j'adore la danse, vraiment. C'est un moyen d'expression juste exceptionnel et exponentiel, donc j'adore ça. Après, je suis très compétitrice, donc oui, mais les petites bêtes et tout, là, c'est un petit peu compliqué. Une araignée, vous auriez du mal, un Koh-Lanta, par exemple, où vous ne mangez pas. C'est bien devant ma télé le vendredi soir. J'adore Denis devant ma télé le vendredi soir avec mes enfants. On danse avec les stars, c'est oui. Koh-Lanta, il faudra un petit peu à temps, c'est ça ? C'est fini pour aujourd'hui, Damien ? C'est fini, Nicolas. Eh bien, demain, évidemment, d'autres news. Mais il y a tout de suite place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Elodie Vilmus. Elodie Vilmus, depuis la rentrée, vous incarnez 4 matchs pour une lune de miel tous les jours à 17h05 sur TF1. On le rappelle, chaque semaine, plusieurs couples mettent en compétition ce plus beau jour de leur vie. On voit ici les bandes-annonces, les images, évidemment, de l'émission. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu l'émission, le programme qui auraient envie de le voir en direct ou en replay, d'ailleurs, puisqu'il est disponible. Comment ça se compose ? Comment se passe une semaine type dans 4 mariages et une de miel ? Alors, elles se décomposent en deux parties. Du lundi au jeudi, on a des mariages qui sont tous proposés. Donc, c'est 4 mariées qui proposent de découvrir leur journée, qui est assez exceptionnel, sur des thèmes différents. Et les 3 autres mariées juges, mariées juges parce qu'elles vont juger, donner des notes et apprécier le mariage. Et puis, on a la deuxième partie, le vendredi, qui est la finale, ce qu'on appelle le reveal, la révélation des notes et surtout du résultat, avec le mari gagnant qui sort de cette fameuse voiture noire et qui est synonyme de « j'ai gagné le voyage de noces », puisqu'un voyage de noces est en jeu. C'est le voyage de noces, en fait, que vous offrez. Alors, évidemment, on parle souvent des critères. C'est quoi les critères pour définir le meilleur mariage ? Sur quoi les candidats vont se baser pour voter ? Il y a quoi ? Il y a la présentation ? Il y a l'esprit ? Il y a la nourriture ? Il y a le repas ? Il y a plusieurs critères distincts. Donc, il y a la robe de mariée, le repas, l'ambiance et la décoration. Donc, il y a ces 4 critères qui sont là. Donc, les mariés juges apprécient en étant mariés ou futurs mariés. Moi, j'apprécie vraiment du côté professionnel. Donc, on me pose souvent la question de « mais comment vous faites pour juger le repas ? Vous ne goûtez pas ? » Non, je ne goûte pas le repas, en effet. Néanmoins, un repas… Comme top chef, on joue sur le plat. Oui, ils goûtent, les chefs, quand même. Oui, non, mais nous, devant la télé, on ne les goûte pas, hélas. Exact. Mais c'est vrai qu'un repas ne se juge pas simplement sur la saveur. Il y a vraiment la présentation, le choix de la vaisselle, le service. Donc, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour et sur lesquelles je me base pour donner ma note. Donc, voilà. Alors, évidemment, parfois, on voit les avis des uns et des autres sont virulents. Ça n'hésite pas parfois à se rentrer dedans. Il y a même parfois quelques propos blessants. Est-ce que c'est parfois compliqué de mixer tout ça ? On est quand même dans l'esprit d'un mariage plutôt positif, un moment bienveillant. Ce n'est pas parfois trop compliqué d'avoir des critiques aussi virulentes ? Alors, je… Ça fait partie du jeu ? Ça fait partie, je dirais, de la compétition. Néanmoins, depuis que je suis présente, on est beaucoup plus sur ce côté bienveillant et ferpré. On se rappelle que le jeu n'était pas incarné avant, que l'émission n'était pas incarnée. Et j'apprécie vraiment ce côté-là. Donc, j'y apporte vraiment cette équité qui manquait, je crois. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, oui, on a toujours des petits… Des petits clashes, quoi. Mais ça reste très franchement léger et bien moins féroce que ce qu'on a pu voir avant. Ça vous est arrivé d'en couper, par exemple, au montage, de vous dire, voilà, il a été un peu loin, ou de dire ça, on ne va pas le diffuser ? C'est arrivé déjà ou pas ? Alors, je ne suis pas au montage. Oui. Je ne peux pas vous dire ça. Mais je crois qu'à partir du moment où une professionnelle est en face et que des arguments sont justifiés, mis en avant et fondés, bon, la seule réponse, c'est oui, d'accord. C'est ça. Donc, c'est un petit peu ce sur quoi on joue. Mais c'est ce qui est aussi vrai et la réalité. Donc, après, non, je pense qu'il y a une certaine réserve, une certaine tenue aussi maintenant de la part des candidates. Elles savent que les règles du jeu restent inchangées, mais avec tout de même un changement. Donc, de par ma présence. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr, et les internautes sont déjà là. On va nous parler de budget, je sens. Ingrid, Violette, effectivement. Combien êtes-vous payés ? Il n'y a pas cette question-là, mais on vous la posera quand même. Une question de Thomas qui souhaite savoir ce que vous pensez de l'émission « Mariés au premier regard ». Vous savez, cette émission qui est sur M6 et dont le but, en fait, est de faire en sorte que deux inconnus se marient et se rencontrent le jour de leur mariage. En fait, ils se marient avant de se connaître. Voilà. Et voici ça marche. Une émission qui désacralise le mariage. Un petit peu. Mais je regarde très peu la télé. Non, mais vous pouvez dire ce que vous pensez. Non, je regarde très peu la télé, c'est vrai. Mais vous avez entendu parler de ce concept-là. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous répondre à ça ? Vous êtes clairement contre. Votre réponse, on comprend. Vous êtes journaliste, vous. Je ne parle pas, mais vous êtes clairement contre. Je ne sais pas. L'expérience psychologiquement vous semble difficile quand même de faire mariner. C'est un petit peu compliqué, me semble-t-il, oui, d'unir deux personnes comme ça sur le papier. Ils sont unis sur des critères de réciprocité, en fait. Évidemment, si on reste sur la définition propre du mariage et de l'engagement, et oui, du côté sacré qu'il y a, il y a une vraie histoire qui doit exister autour. Et ça me manque un petit peu dans ce concept-là. Mais après, voilà. Il en faut pour tous les goûts. Je rappelle que cette émission marche bien également. Je me suis ravie. Alors, évidemment, on revient à 4 manages pour une lune de miel. La grande nouveauté de cette saison, c'est vous, Elodie. On l'avait dit, l'émission n'était pas incarnée avant. La chaîne a décidé de changer ça, de vous engager. Vous êtes une wedding planner. Est-ce que pour tous ceux qui ont des problèmes avec l'anglais, comme Damien, par exemple, vous pouvez nous expliquer ce qu'est un wedding planner et en quoi consiste en fait votre métier ? Alors, organisateur de mariage. Oui, c'est ça. Ou organisatrice. Planificateur de mariage, si vous prenez littéralement. Planificateur de mariage. Mais sur Google, les mots-clés, c'est mieux organisateur de mariage. C'est mieux, vous avez raison. Eh bien, notre rôle est quand même très important, puisqu'on est à côté des clients pour les assister, les aiguiller, les conseiller, pour arriver justement à la maîtrise parfaite d'un événement. Et donc, notre rôle va se dédoubler, je dirais même se détripler. Je ne sais pas si ça existe. Puisqu'on va être en contact évidemment avec les mariés, mais aussi avec des prestataires et aussi avec leurs invités. Donc, on est cette plaque tournante, je dirais, entre ces trois pôles, ces trois acteurs principaux du mariage pour mener des missions bien particulières et bien différentes. Donc, on a vraiment des casquettes différentes à mettre. Et le but, c'est de voir les yeux briller et le sourire des mariés. Donc, ça marche plutôt bien. Est-ce que ce travail de wedding planner, Elodie, il se limite, j'allais dire, à la logistique ? Évidemment, vous faites tout ce qui est un peu pénible à faire à l'organisation. Ou est-ce qu'il y a aussi une vraie partie conseil forte que vous donnez aux mariés ? Ou parfois, ils ont déjà toutes leurs idées, ils vous demandent juste de les appliquer ? Alors, ça dépend. On a des mariés qui arrivent avec un cahier des charges déjà, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais qui sont quand même assez patients, impatients, je dirais, pardon, d'avoir nos conseils, etc. Et d'autres qui arrivent en disant, bon, ben voilà, j'ai tant de budget, j'aimerais bien avoir ça. Ils nous montent deux, trois photos et faites. Donc, évidemment, c'est un travail d'équipe qui, on a besoin des mariés. Mais le rôle va au-delà de la simple logistique, enfin, de la difficile logistique plutôt. Oui, il y a un vrai travail de conseil, il y a un vrai travail d'expertise à donner, alors qu'on acquiert au fur et à mesure des années sur le terrain. Et on devient un petit peu, alors il faut arriver à mettre une limite, évidemment, mais on devient un petit peu la meilleure amie, la maman, la belle-maman. On remplace un petit peu tout ça parce qu'on est neutre. Bien sûr, pendant les quelques mois qui précèdent. Voilà, et que, bon, ben voilà, on est là pour eux et pour répondre à leurs questions, pour déstresser, pour, oui, accompagner, je dirais, et faire en sorte qu'ils apprécient autant la phase des préparatifs que celle du jour J. Et on a plutôt tendance à croire que c'est le jour J le plus stressant. Non, la phase de préparatif, c'est un an, il faut faire les bons choix pour justement arriver à faire ressortir la personnalité du couple. Donc, oui, il faut arriver à apprécier ça. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans votre métier ? Est-ce que c'est, par exemple, un mariage un peu no-limites, on va dire, avec beaucoup de budget, beaucoup de trucs ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un couple qui a un budget limité, assez strict, et vous devez essayer de tirer le meilleur de ça ? Qu'on ait beaucoup de budget, ou peu, je dirais, c'est toujours un défi. Parce qu'on a deux personnes en face de nous qui nous mettent deux pôles principaux sur les épaules, le côté émotion et le côté financier. D'accord. Pour le plus beau jour de leur vie. Et ils veulent le meilleur de toute façon dans les deux cas. Donc, il va falloir, dans tous les cas, sortir ce qu'ils attendent. Et être, encore une fois, aussi en cohérence. Nous aussi, on se doit d'être en cohérence avec eux et ce qu'ils veulent. Et vous leur dites ça, vraiment, quand vous avez l'impression qu'ils sortent des clous par rapport à ce qu'ils sont ? Oui, vous n'hésitez pas à leur dire ça. Ah oui. Ben oui, le but est d'arriver à avoir le sourire et les yeux qui pètent. Le jongi. Donc, si on pense que c'est un mauvais chemin, alors, on a beaucoup de diplomatie, évidemment. Amusez-vous de dire non à une mariée. Oui ! Malin ! C'est pas ça. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, ça se passe toujours plus tôt. Damien. Allez, on va prendre l'interrogation de Quentin sur Twitter, qui est très intéressante, qui souligne effectivement que le but de cette émission, c'est d'offrir une lune de miel à un couple qui remporte votre émission. Est-ce qu'il y a un plafond qu'ils ne doivent pas déplacer ? C'est-à-dire que... Dépasser, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent aller, par exemple, à Tahiti pendant un mois dans un palace ? Ou alors, ils doivent se contenter d'aller dans un camping à Bar-le-Duc ? Alors, je parlerai de Bar-le-Duc à la production, c'est pas mal, ça. Très France, très très France. C'est pas moi qui fixe cela. Mais néanmoins, il y a une destination qui est proposée quand ils lisent la petite enveloppe au sortir de la voiture. Ils ont souvent des belles destinations. Ils ont souvent de belles destinations qu'ils peuvent changer, s'ils le souhaitent. Mais il y a, je pense, un budget, oui, qui est limité. Encore une fois, je n'en suis pas à 100% sûre, mais je pense. Et puis, un voyage de noces pendant un mois, enfin, je ne sais pas. Vous savez, on a cinq semaines de congé, ça fait qu'il n'existe pas. Damien a fait ça, évidemment, mais ça a fait du formidable, ce Damien, dites-moi. Non, c'est bon, pas trop qu'il m'accorde des vacances, attention. C'était sans solde, évidemment, c'était toi, Sacha. Comment vous vous êtes retrouvée à la tête de cette émission, Elodie ? Comment vous êtes arrivée là ? Évidemment, vous n'aviez pas fait de télévision avant. Et dans un second temps, j'aimerais que vous me donniez un petit peu votre première impression, vos premiers pas après trois mois d'antenne. Alors, comment j'en suis arrivée là ? T'es-tu venue vous chercher ? ITV. Oui, ITV. ITV France Studio est venue me chercher. Aurélie Casmadjan, exactement, qui est la productrice de l'émission, qui m'a appelée personnellement en me disant, « Voilà, je sais que vous êtes très occupés, mais on a un nouveau dynamisme qu'on veut inclure dans cette émission. Voilà, j'aimerais en discuter avec vous. » Donc, elle a été très transparente. Elle a utilisé, je crois, les bons mots qui ont fait un petit peu tomber les façades et les clichés sur cette émission de, voilà, « On se bat sur le perron et voilà ». Vous aviez un peu peur de ça, avant de faire l'émission ? Non, ce n'était pas de la peur. Alors, j'ai pour habitude de me retrouver finalement là où on ne m'attend pas. Et là, je peux vous dire qu'on ne m'y attendait pas du tout. Pas du tout. Donc, j'aime plutôt ça. C'est aussi un challenge à relever. Non, ce n'était pas de la peur. J'ai vraiment construit ma carrière, vraiment, selon une certaine cohérence par rapport à qui je suis et ce que je peux apporter à des mariés ou à des prestataires. Et voilà, je voulais que ce soit raccord. Donc, c'est vrai que là où je me retrouve énormément dans ce programme, c'est qu'au niveau de la post-prod, ils ont vraiment réussi. Oui, il y a une ligne éditoriale, ils étaient en attente de quelque chose, mais ils ont vraiment préservé ma personnalité et qui je suis. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'image, je n'ai pas de prompteur, je n'ai pas de… Les mariages, je les découvre en temps réel. Donc, il y a un côté spontané qui fait partie. Je suis comme ça. Voilà. Donc, c'était… Aurélie Casmadion m'a vraiment mis en avant ces points-là. Et ça m'a plutôt séduite. Également, j'oeuvre depuis plusieurs années sur le fait qu'il faut arriver à mettre en avant le savoir-faire français dans l'industrie du mariage et même sur le mariage populaire français. Et casser ce cliché de « je ne peux pas me marier si je n'ai pas beaucoup de budget » ou faire un joli mariage. Si c'est possible. On peut y arriver, oui. Et j'essaie d'incarner ça. Vous aviez regardé l'émission avant, Elodie, avant d'en faire partie. Ça vous est arrivé de tomber dessus ? Alors, 17h10. Oui. C'est un petit peu… Non, mais c'est quand même le mariage. Vous pouviez voir. Oui, évidemment. Alors, pour être parfaitement honnête, j'envoyais quelques bribes quand j'allais chercher ma fille chez ma belle-mère qui était, mais alors, une assidue de l'émission et qui me disait à chaque fois « Mon Dieu, Elodie, j'ai vu de beaux mariages. Je sais ce que tu fais. » C'était ma belle-mère. Je suis là. Mais déjà, oui, je me posais des questions à me dire « Mais pourquoi ils ont associé telle ou telle matière ? Pourquoi ils ont fait ce choix ? » Mais il manque un vrai conseil, là, pour avoir des bases solides. Et voilà. Mais non, je n'étais pas à 17h10 devant ma télé. Tous les jours. Je ne peux pas faire ça malheureusement. C'est aussi une vie et un métier. C'est un peu ça. Une question de Christophe qui souhaite savoir si vous aimeriez aller davantage sur le terrain parce qu'on vous voit commenter les mariages. Est-ce que vous aimeriez aller au contact des mariés, expliquer comment mettre, par exemple, cette toile de jute sur une chaise ? Est-ce que vous avez le temps ? Surtout. Vous aussi. C'est vrai, vous aimeriez ? Et ce n'est pas possible pour des raisons de budget ? Alors, ce n'est pas possible. Non, attention, on était sur une première saison. Donc, je veux dire, il fallait aussi asseoir ma légitimité et ma personnalité et tout ça. Voilà. Donc, je crois que c'est chose faite. Chaque année, la production propose des émissions un petit peu spéciales. Cette semaine, c'est la semaine spéciale vote du public. Votez. Absolument. C'est vous qui allez choisir. Donc, je crois que la saison prochaine, oui, il y aura sûrement des spéciales et ça serait bien d'avoir une spéciale et le divinus qui vient un petit peu traîner ses petits talons dans les mariages. Vous serez à la maison la saison prochaine ? Vous en êtes le confirmé. A priori, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Vous l'avez dit. Je sais que c'est toujours difficile de se juger soi-même, Elodie, mais comment vous avez jugé vos premiers pas sur les trois premiers mois ? Quand vous avez vu, ça a été difficile au début de se voir ? Vous avez corrigé des choses ? Vous vous avez trouvé des défauts ? Non ? Non ? Alors, de par mon métier, je suis assez habituée à être devant une caméra et parler, voilà. Dans la lumière. Sauf qu'il n'y a pas le même nombre de téléspectateurs, évidemment. Absolument. Mais non, vraiment, les premiers enregistrements, les premiers tournages, je les ai faits avec Aurélie Kasmadjan, donc la productrice qui avait vraiment une idée particulière de là où elle voulait me mener. Je crois que j'ai très vite compris. Et encore une fois, tout est vraiment axé sur ma personnalité. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je change ? Je ne vais pas changer. Est-ce que cette expérience, elle vous a rendu accro aux caméras ? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez à voir ça ? Et surtout, est-ce que ça vous a donné des envies d'animatrices ? Vous avez des jolies questions, vous ! Mais non, je vais vous poser la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la télévision, alors beaucoup chez vous sur M6, Stéphane Plaza était agent immobilier, il est devenu animateur, Christina Cordulin, Philippe Etchebes, ou Michel Cymes, le médecin de France 2. Des gens qui ne viennent pas du tout de la télé, comme vous, qui ont fait des émissions et qui se sont ancrés ensuite dans la télé. Est-ce que ça vous donne envie, ces parcours-là ? C'est quelque chose que vous aimeriez ? Oui, je pense que ça peut faire partie d'une évolution de Caria aussi. Je me sens très bien devant une caméra. J'aime beaucoup cet univers que je découvre. Je suis très curieuse. Et c'est bien. C'est une super expérience, vraiment, je crois, qui arrive dans ce cas-là un petit peu dans l'imprévu. Donc, je sais la saisir et on verra comment je vais la transformer. Comment ça se passe ? Damien. Allez, une question intéressante de Carole sur la page Facebook de TV Magazine qui demande si ce n'est pas compliqué de mettre en compétition des couples qui ont seulement 7 000 euros de budget et d'autres qui en ont 30 000. Merci de poser cette question. Comment ça s'appelle-t-elle ? Carole. Carole, fidèle de l'émission. Carole, merci. Je vous adore. Alors, pourquoi ? Parce que, et ça, c'est un point que j'ai demandé à la production de mettre un peu plus en avant. Dans cette émission, les gros budgets sont souvent associés à des normes, à un nombre d'invités énorme. Donc, si on fait le ratio du budget par invité, très souvent, les petits budgets, ce sont eux qui sont plus larges, je dirais. Ah oui, qui ont une marge de promotion. Donc, il faut, mais c'est très français aussi, je sais reconnaître les valeurs françaises, mais aussi un petit peu des fois les défauts, dès qu'on parle d'argent, de se dire, forcément, il a le plus gros budget, donc c'est lui qui gagne. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il y a déjà eu des gagnantes qui avaient le plus petit budget parce qu'elle a été dans une cohérence parfaite du début jusqu'à la fin que je l'ai reconnue, elle et son mari. Et donc, voilà. Donc, j'ai demandé à ce que le ratio donc budget par invité soit noté dans le petit tableau de présentation au départ avec le thème le budget total et le budget par invité. Donc, il faut aller un petit peu plus loin que dès qu'on parle d'argent, nous, Français, aller un petit peu plus loin et y a un raisonnement et une réflexion un peu plus poussée. Et ça devient juste évident. Voilà. Alors, évidemment, pour tous ceux qui nous regardent et je sais qu'il y a beaucoup de questions, au niveau pratique, par exemple, je me marie dans un an. Oui. J'ai envie de participer à l'émission avec vous, Elodie. Comment ça se passe ? On s'inscrit ? On est sélectionné ? C'est ça ? On postule ? Vous, il faut s'inscrire sur mytf1.fr. Puis après, donc, il y a le service du casting qui vous appelle et après, alors, vous me dire comment ça se passe dans les détails, je ne sais pas. Vous avez beaucoup de postulants. J'ai dit oui, beaucoup plus que ce que vous couvrez. J'ai besoin des questions, je ne sais pas. Sûrement, oui, 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 il faut en tous les cas puisque là, cette semaine, cette saison, pardon, on a assuré 16 semaines d'inédit. Donc, oui, c'est un programme qui marche très bien. Donc, les téléspectateurs en sont très friands. Donc, je crois que si on pouvait en avoir 52 sur les 52 semaines de l'année, ça serait bien. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura encore plus de participants avec ma venue et mon rôle dans l'émission. Et que ça booste évidemment un petit peu les mariages. Les derniers chiffres de l'INSEE de 2017, 233 000 mariages par an en France. En 2000, par exemple, donc il y a 17 ans, on était à un peu plus de 300 000. Est-ce que le mariage a un peu perdu de sa superbe au cours des dernières années, Élodie ? Il y a moins, on se marie moins en France aujourd'hui qu'il y a 15 ans ou 20 ans. On se marie moins en France, mais on se marie mieux parce qu'on se marie plus tard. Donc, on est un peu plus carriériste, on a un petit peu plus de soucis. C'est vrai, c'est mieux. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça crée des remariages. Ah, c'est du business, attendez. Non, blague à part, on se marie moins, mais mieux, plus tard. Donc, plus carriériste, on n'a plus trop besoin de papa et de maman pour payer son mariage. Et du coup, on y associe un budget un peu plus important. Et on se fait un peu plus plaisir. Du coup, on est un peu plus exigeant aussi, d'où vraiment l'émergence de notre métier et le fait que, oui, ce métier prenne une place aujourd'hui très importante sur le marché français de l'industrie du mariage. Donc, le couple, évidemment, n'est pas mort encore. Ah non ! Le mariage n'est pas encore mort. Mais non ! Vous plaisantez, le mariage est fascinant. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et c'est un vrai engagement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Alors, depuis 5 ans, évidemment, il y a aussi une nouvelle loi. Il y a le mariage pour tous. Les couples homosexuels peuvent se marier. Est-ce qu'il y en a une émission ? Est-ce qu'il va y en avoir ? Mais oui, il y en a eu ! Je vous pose la question. Kevin et Emmanuel qui ont d'ailleurs gagné. C'était un super mariage. Ils ont vraiment fait quelque chose, encore une fois, basé sur leur personnalité. Et j'ai été beaucoup surprise par beaucoup de propositions qu'ils ont faites. Donc, j'espère. On a même eu un... Alors, ça ne s'est pas encore diffusé. Je vais spoiler. Mais on a même un marié, homme, qui a participé au lieu de... Habituellement, c'est les femmes. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est bien. Enfin, je trouve que ça se modernise aussi. Moi, j'aime plutôt ça. Oui, j'aime bien. Merci beaucoup, Ludivine. Pour terminer ce Buzz TV, on passe à notre dernière séquence, le sucré-salé. Le sucré-salé. Vous allez choisir. Vous êtes plutôt sucré-salé. Ça peut arriver d'être les deux. Mais là, on va vous demander de faire un choix. On vous fait deux propositions. Et vous nous dites, évidemment, celles que vous préférez, plutôt mariage religieux ou mariage civil ? Religieux. Plutôt religieux. Oui. Plutôt mariage pour tous ou manif pour tous ? Non, mariage pour tous. Évidemment, c'est pour le business aussi. Non, c'est un vrai sens pour moi. Dragé aux amandes ou dragé au chocolat ? Ah. Vous me demandez de choisir entre la tradition et l'innovation. Oui, bien sûr, évidemment. À l'amande. À l'amande ? Plutôt à l'amande. D'accord. Plutôt les sardines de Patrick Sébastien ou la macarena de l'os del Rio. Allez, allons-y. Soyons fous. Non, on va dire la macarena. Un peu. Poisson ou viande ? Poisson. Poisson ? Noeud papillon ou la valière ? Un noeud papillon ou la valière, c'est un peu désuet quand même. Oui, un petit peu. Noeud pap. Oh, il s'est marié en la valière. Ça veut dire ça. Pardon, pardon. Les sites reviennent. Et pour terminer, wedding planner ou animatrice télé ? C'est difficile. Eh bien, je crois que je suis tout d'abord wedding planner et qui est animatrice. C'est bien. Ce sera les deux. Ce sera fromage et dessert. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci d'être venu. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve dans 4 mariages pour une lune de miel. C'est tous les jours, évidemment, à 17h05 sur TF1. Vous ne ratez pas, évidemment, cette semaine le vote du public. Vous pouvez évidemment choisir et voter pour votre couple préféré. Nous, Damien. Alors, on ne sera pas là demain, Nicolas. Malheureusement, non. Il y a des grèves. Il y a des journées de mobilisation. Et d'ailleurs, Figaro Live se mobilise dans toute sa rédaction pour vous accompagner au cours de cette journée de mobilisation grâce au hashtag grève5décembre et hashtag Figaro Live. Vous pouvez envoyer toutes vos photos, tous vos commentaires et puis ils seront repris ici en plateau. On tentera de vous accompagner. Et suivre évidemment sur le site. Exactement. Et nous, on reviendra forcément lundi avec Caroline Roux. Caroline Roux, cette animatrice, vous savez, qui interview chaque matin dans lesquelles vérité un homme politique et qui en même temps participe à cette émission C'est dans l'air et qui sera d'ailleurs en prime time sur France 5. Ce sera dès lundi. En tout cas, bonne chance et bon courage évidemment pour ces jours qui s'annoncent un peu compliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada